Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je crois Est-ce que... 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 la problème aux études n'a dit tout bêta un autre bêta c'était au lieu et quand il va congolais la gorge je dois vous révéler révéler à nos compatriotes toute l'opinion internationale que joseph kabila à trois plans dans sa régime sière le premier bon déjà au départ il n'a aucune intention de quitter le pouvoir et donc pour ça il a déployé trois stratégies trois plans le premier c'était je pense de sa ode au passé parce que je ne crois plus qu'il va oser le tenter c'était le référendum là sa mission était de tuer l'accord de rendre la situation illisible et de venir avec le référendum on lui a dit si il est capable d'organiser un référendum c'est qu'il peut organiser des élections puisque les référendums sont à quelque part des élections donc il est ça ça a battu son plan en brèche le deuxième c'est la stratégie du chaos celle qui consiste à jouer aux pompiers pyromanes il met le feu il n'y a plus d'interlocuteur il n'y a plus de possibilité d'intervenir il met la monusco dans des têtes dans de graves difficultés et il réapparaît maintenant comme la seule carte à même de pacifier le pays etc ça c'est le plan qu'il est en train de jouer aujourd'hui dont on parlera parce que ce plan est en passe d'échouer et donc lorsque ce plan échouera il sortira le troisième qui est le scénario que nous appelons à la poutine ça évidemment ça consiste à garder le contrôle du processus électoral ce qu'il fait toujours jusqu'à aujourd'hui pour ensuite mettre un pantin qui l'aura choisi et qui va lui chauffer le siège pendant qu'il va se mettre un peu de côté et ce cependant il sera le président de la république pour organiser évidemment son retour voilà les trois axes sur lesquels joseph kabila est en train de se déployer il a échoué pour le le référendum maintenant il a mis le feu au pays ça avait commencé à bénir ça arrive au kassai dieu merci au kassai son plan a échoué parce que vous savez que les vrais c'est bon c'est vrai qu'on a chargé les phares d'essai etc mais les vrais responsables des massacres au kassai sont les milices de gédéon kyungu gédéon kyungu un grand criminel dont la place est en prison mais là il se retrouve libre et c'est lui qui se sont ses troupes qui ont été emmenés transposés au kassai avec mission de tuer aujourd'hui il ya des révélations parce que il ya quand même eu des je vais dire des repentis peut-être parmi eux qui sont qui aujourd'hui se mettent à parler ce sont les milices de gédéon kyungu qui sont à la base des horreurs au kassai et ces milices sont instrumentalisés par joseph kabila et ses hommes il faut le savoir et voilà pourquoi vous voyez ils s'opposent par tous les moyens à une enquête internationale mais ce qui tout nous est passé derrière nous partout en afrique où on a été même à des endroits où on n'a pas été pour essayer d'obtenir de ses pairs africains de ne pas accepter cette initiative de d'une enquête internationale mais je crois que là aussi perdons la bataille qui est en train de se dérouler maintenant aux nations unies enfin à genève les nations unies de genève ils perdront cette bataille parce que tout simplement la vérité on peut l'étouffer pendant longtemps mais on peut pas l'étouffer tout le temps il est venu le moment où la vérité doit éclater et elle éclatera au grand jour et démontrera la vraie nature de ce régime et justifiera d'ailleurs notre position qui est de barrer la route à ce régime de ne pas lui donner un jour de plus à la fin de cette année après la fin de cette année qui va sceller donc l'accord la fin de l'accord que nous avons signé le 31 décembre passé donc voilà et donc pour revenir à votre question je pense qu'au kassaï il y a des massacres c'est vraiment des massacres qui ressemblent à un début de génocide il faut que la communauté internationale intervienne parce qu'après ça ça vit ça risque de s'étendre au bas congo vous avez vu qu'il ya eu la libération de né mandat semi où la pseudo évasion j'allais dire cette pseudo évasion n'est en fait destinée car aller instrumentaliser de nouveau la milice de ces gens là de ce monsieur qui va encore commencer à faire des horreurs et justifier le chaos que joseph kabila entend voir s'installer partout au bon nouveau pour apparaître maintenant en pacificateur et donc pouvoir marchander le fait de rester encore à la tête du pays marchandais cela avec la communauté internationale mais ça marchera pas parce que nous sommes vigilants nous allons lui faire barrage complètement deux petites sous questions vous avez dit pseudo évasion vous voulez dire que monsieur le moineau c'est bien toujours vivant oui moi je crois qu'il est vivant on a on a fait on a fait vader pour justifier ensuite ce que c'est c'est ces milices s'apprête à faire parce que nous sommes au courant ces milices veulent aussi en découdre avec le régime soi-disant mais en fait de de bagarre avec le régime ce sera un scénario concocté par joseph kabila les autres évidemment vont penser naïvement que ils sont maintenant à même d'y aller mais ils vont se faire massacrer et dans ce massacre ben ça va semer le chaos le désordre qui va profiter à joseph kabila parce qu'à ce moment il apparaît toujours comme celui le seul parce que contrôlant la police et l'armée qui peut ramener la paix et à ce moment il sera le seul interlocuteur de la communauté internationale il en profitera pour faire passer ses désidérateurs c'est ça le géant beaucoup pensent que on s'achemine lentement mais sûrement vers l'instauration de l'état de siège il va profiter de l'insécurité généralisée pour décréter l'état de siège la sécurité qui les généralise lui voilà que cette insécurité cette insécurité n'est pas venu d'elle même cette insécurité c'est lui qui l'orchestre c'est lui qui l'organise c'est lui qui l'instaure comme je vous l'ai dit pour ensuite apparaître comme le seul interlocuteur pouvant donc discuter de du retour de la paix s'il décretait l'état de siège quelle serait votre réaction mais nous allons condamner cela et nous allons nous allons en appeler à la communauté internationale n'oubliez pas que nous avons des troupes de la monusco de la mission de l'onu au cours donc je ne vois pas comment on peut accepter une telle provocation une telle injure l'accepter comme ça sans broncher ça ça nous étonnerait mais nous en appellerons donc à la responsabilité de la communauté internationale voilà tout est clair je crois que c'est clair et l'onko moko yako bomba tout yako bati sa exati mais en fait prophète t'obbengena poye a yebaki makambou makambouka nenga lobine ne makambou nenge salabi les autres qui qui ont l'IAZ ont l'IAZ ont l'IAZ va faire il y a un FMI à l'IAZ après l'IAZ KABILA vous allez faire le FMI à l'IAZ il y a deux FMI à l'IAZ il y a deux FMI à l'IAZ l'eau à 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 l'eau le pouvoir ne se donne pas ma pression à moutou pouvoir le corps à cadoté les corps à moumous que cela est élégante et n'est-ce qu'il y a eu un commentaire qui a dit il faut tout y est pas qu'il y a un travail bien accompli un travail de qualité n'est-ce qu'il y a un travail d'amour donc si on fait Cecilia c'est l'élection pour le financement et c'est l'électionXP croyez-vous que l'élection en 2006 en 2011 en 2018 en 2018 déjà en 2006 et en 2011, j'ai dit qu'il y en a beaucoup de gens qui ont fait ce qu'il y en a très bien à la connaissance à ma cambo. Si j'ai dit qu'il y en a beaucoup de gens qui ont fait ce qu'ils l'oeil coalition d'il c'est qu'il n'y a ma camboye c'est qu'il n'y a ma camboye c'est qu'il n'y a sa la nini ba na congoe wap yana tiki de question ha ha t'y a sa la nini la militoye pour la militoye pour voir n'y a sa ma boko ya mwana congoe mwana congoe yo asola gina bango basa li coalition basa li deal mwana congoe ba zon respecte ma koma mina bango n'enge to sinye ki n'enge wafo sa la par konti makamba congoe realita kongo ze sou n'enge wana ti peple kongo la nivwa fongo limi sou kabila wwe go zong asou na lo yenge ti alo to sa la nini to sa la nini ya mwana mwani si koyo ba to basa kono ba kye kabila zon luka abba refekti se kedi lisa no kouta te vérité ya mwana paske a a to sité a respecté ba signature ba a kore signé wana a respecté ya mwte ba wosani paske bango izen kore ba e s business a rares ba wosati c'est clair et net a gravit a zo tambo le a zo climb accomplished a zo katina yue a zo blade a so katina yue a zo katina yue a sorotanie bie sorotanie vidéo ou comprendre que problème à sérieux le fait c'est qu'elle dit ce qui a obéir n'a pas signé du roi abomi peuple congolais s'occuper madame couteau a signé et on va pas ce qu'elle a mené sur le chou et l'hôpital n'a pas de nom inconnu l'hôpital n'a pas de nom inconnu l'hôpital n'a pas de nom inconnu développer moi c'est joli ce qui m'a l'hôpital n'a pas de nom inconnu l'hôpital n'a pas de nom inconnu donc macabou à l'hôpital n'a pas de nom inconnu l'hôpital n'a pas de nom inconnu le président du l'hôpital n'a pas de nom inconnu l'hôpital n'a pas d'omplique au présent, il n'est pas à l'hôpital n'a pas de nom inconnu l'hôpital n'a pas de nom inconnu. maman s'écroule parce que l'on fait malu comme tout le monde mouton s'il vous plaît yé mon thème ici maman s'il voulait bon la maison moins la ligue pas soi non j'ai l'objet d'un volanda arrive à fait ce qu'il n'a n'a vu ici l'ikambo et son motomino de la tolanda arriver à fait ce qu'il n'a plus si la petite 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 déjà sur ta Libyen, à bien ta kakaat il y a d'angéla Joseph Kabila. Peuple congolais ma kambou à congo, ceux qui congolais ont eu l'amour quitté. So vous avez eu la kambou, le croire d'aventure. So vous avez eu la kambou, la sentiment. So vous avez eu la kambou, la division. Vous voyez, la mission est la pure. Faites, c'est que vous avez eu la kambou aussi. Vous avez eu la kambou, vous avez eu la kambou. So vous avez eu la kambou. So vous avez eu la kambou. Voilà. Tout le monde a dit. A kébé pas à Poutine, Félici, c'est kédi. Tout à l'an d'ennemi n'y a zalaki. Ma vannèk va bêta ki kati. Autour d'une table, ma soulo laki. Bon, là, on a dit non mokko. Comme ça, tu vois si cette érosion n'a pas eu la kambou. Kongolais font go la mèso. Il est temps. Il est grand temps. Pour l'anéopéple kambou, ozo l'an nangayi. Tout le monde a pas division ethnique. Tout le monde a pas division yabuzoba. Tout le monde a pas discussion. Koswa n'a rentré biso. Moutoumouro dans son profiter n'a mou y'a mou fait à l'oubiya mou d'échange. Boulya kod, divisez peuples kongolais bandal elote. Dépui, dépu, dépu, me l'oto mon y'a mou. C'est le mercredi Depuis l'entre-octobre 2019 que le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, accompagné de la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, et de quelques membres de son cabinet est arrivé à Sochi, célèbre ville balnéaire de la Russie qui a abrité les Jeux d'hiver de 2014. En effet, le chef de l'État congolais est venu participer au premier sommet Russie-Afrique qui rehausse la présence de plusieurs chefs d'État africains qui s'attelleront avec la partie russe à rechercher des solutions pour un développement accéléré et cohérent de la coopération russo-africaine. La lutte contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et les autres défis et menaces qui pèsent contre la sécurité régionale et mondiale feront l'objet d'un échange de vœux approfondis qui devrait permettre la mise en place d'une stratégie commune. Au nom de la délégation qui m'accompagne, qui est composée de plusieurs ministres de mon gouvernement et d'experts de mon cabinet ainsi que des conseillers, je voudrais vous remercier pour l'accueil très chère heureux qui nous a été réservé. Merci également de tout cœur pour cet honneur que vous vous faites. J'aimerais également vous remercier, vous personnellement, parce que je sais que par le biais de votre ambassadeur, vous avez été la première personnalité, le premier leader politique mondial à féliciter mon accession au pouvoir. Ça, c'est la preuve que, comme vous dites, vous étiez déjà là aux premières heures de notre indépendance, parce que vous serez toujours là à nos côtés, parce que vous l'avez été lorsque nous avons eu la première alternance politique dans notre pays. Merci pour les efforts que vous fournissez aux Nations Unies. À chaque fois que le dossier qu'on voit sur la table du Conseil de sécurité, la Russie a toujours pris parti pour la position officielle de notre pays. Nous souhaitons évidemment que cela continue, et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici présents en Russie, parce que nous tenons à accentuer les relations entre nos deux pays. Vous avez parlé d'investissements qui doivent encore s'accroître. Nous sommes preneurs. Nous sommes ici pour susciter davantage l'intérêt de la Russie, d'aller ensemble avec nous dans ces efforts que nous fournissons pour développer notre pays. Notre programme s'axe principalement sur l'homme bongolais. Nous voulons que l'homme bongolais puisse connaître quand même un essor, une sorte de progrès dans son évolution, parce que l'homme est l'outil par lequel le développement va arriver. Si l'homme n'est pas épanoui, ce n'est pas possible. Et donc l'épanouissement pour nous de l'homme passe d'abord par sa médication, par sa santé, et ensuite par sa production. Donc il doit trouver du travail pour pouvoir contribuer à l'acclagement de la richesse. Mon propos va s'axer sur quatre axes. Le premier, il est politico-militaire et sécuritaire. Le second, c'est le volet de la santé. Le troisième, c'est la diplomatie et la coopération. Et le quatrième, c'est l'économie. Vladimir Poutine tient à raffermir et bousser les relations avec ses pairs africains. Et pour ce faire, il organise en marge de ce sommet un forum économique dont l'objectif fixé est d'arriver à doubler dans les cinq années à venir. Le troisième, c'est l'économie. 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 C'est l'économie. Le troisième, 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 c'est l'économie. Je pensais pas savoir Je suis un garigien Papa, il m'a un dingue Taïko n'y a un mot Papa, il m'a un dingue On s'en m'aïne, ven à pousser Papa, sur la chingue M'a l'empate J'ai vu lui, il m'a un dingue Alléluia, il m'a un dingue J'ai vu lui, il m'a un dingue Je ne m'a un dingue Je ne m'a un dingue Je n'ai à placer Je ne m'a un dingue Taïko n'y a un dingue Taïko n'y a un dingue N'y a un dingue Taïko n'y a un dingue Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501